Toute l'actualité à temps réel, à temps réel, sur Référence TV, Référence TV, la chaîne de l'innovation. Nous venons de boucler un très long processus de plusieurs années, car c'est en 2021 que la loi potentielle des artistes et des projets de la culture a été adoptée et promulguée en début 2022. Depuis l'ordre, pour la mise en œuvre de cette loi, il fallait procéder à l'élaboration des décrets d'application et des arrêtés. Ces deux décrets, un décret relatif à la protection sociale des artistes, et vous savez, c'était un nouveau rythme qu'il fallait créer, car les artistes, pour l'essentiel, n'étant pas salariés, et le régime de protection sociale au Sénégal était plutôt orienté vers le travailleur salarié. Donc c'était un nouveau résime à créer, et il fallait pour cela une étude d'actuariat, qui a pris quand même deux ans, à l'issue de laquelle étude, le travail nécessaire, avec tout un processus de validation avec l'ensemble des acteurs, d'études et d'échanges, vient d'être bouclé. En plus maintenant, un décret relatif au conseil des arts et de la culture, c'est deux qui est aussi un cadre qui fédère les acteurs en vue de faire le suivi de tout cela. En plus maintenant, les trois unités ministérielles, relatifs déjà à la licence d'entrepreneur culturel, mais aussi au répertoire des métiers, de la culture et des arts, en plus, bien entendu, de toutes ces questions relatives à la bonne marche de la loi. Mais on ne pouvait pas prendre les textes comme ça au niveau du ministère. Il fallait que tous les acteurs, tous les sous-secteurs soient impliqués en relation avec le consultant, l'administration, l'administration, les représentants des ministères compétents, nos partenaires également, lus que l'autre, et c'est à l'issue de ce processus-là que nous avons présenté aujourd'hui ce bloc de cinq textes qui a été adopté à l'unanimité par l'ensemble des représentants des acteurs culturels et des artistes, qui s'approprient ces textes comme étant les leurs, car étant de bout en bout au cœur de leur conception, de leur élaboration. Maintenant, il ne reste qu'à aller transmettre les textes au secrétaire du gouvernement, pour leur transmission au président de la République, au Prémisse, pour leur adoption au Conseil des ministères. Maintenant, pour les deux décrets et pour les trois arrêtés, bien entendu, dès la mise à disposition du décret fixé à l'attribution des ministères après le remaniement, je signerai ces arrêtés-là qui également vont entrer en vigueur. Maintenant, c'est une révolution en vérité dans le domaine, dans la protection de l'artiste, de ses intérêts, de son avenir et dans le démantèlement de toutes les formes de précarité qui piégeaient la vie de l'artiste ou qui étaient des entances par rapport à sa jouissance de son talent. Je pense que c'est un grand jour, c'est un bon jour, car couronnant une longue attente. Le travail a duré des années, mais l'attente a duré des décennies. Et enfin, le secteur de la culture, les acteurs majeurs se retrouvent protégés, préservés avec un statut clair. Aujourd'hui, qui est artiste, qui ne l'est pas, qui a une carte professionnelle, et à partir de ce moment, ils pourront remplir les critères, avoir leur carte professionnelle, pouvoir se conformer à la réglementation en vigueur, pouvoir également préparer leur avenir à partir de ce qu'ils gagnent, mais également veiller à ce que tous les autres qui utilisent les acteurs puissent davantage participer à l'épanouissement et à l'enregistrement. Nos non-habilités, ces préoccupations sont d'une dimension mineure et sont prises en compte immédiatement. Il s'agit de renforcer la représentation des acteurs culturels au niveau des instances. Bien entendu, l'approche inclusive étant mise en avant, cela ne pose aucun problème, ce sera fait. L'autre élément, c'est de veiller à ce que la dérogation faite au ministère et au lieu de diffusion en matière de licences, dérivance de licences, de cartes de licences d'entrepreneurs culturels, puisse également être un peu revue, de sorte que cela puisse engendrer la collecte, renforcer la collecte de fonds au profit de la solidarité. Ce qui enrichit les artistes, enrichit et élève le ministère. Car nous sommes à un service, exclusivement à un service, et tous les moyens du ministère sont les moyens de l'institution des artistes. Sur ce plan-là, je suis entièrement d'accord avec eux. Le gouvernement marque son accord et ces deux observations, les dernières, seront bien entendu intégrées au niveau de la version finale des textes. Oui, mais ça c'est prévu déjà par la loi. Le ministère de la Culture, à son niveau, a fait tout ce qu'il fallait faire. Mais il s'agit quand même de questions financières. Mon collègue, le ministre de l'Économie et du Plan, a donné toutes les instructions nécessaires au service compétent des douanes et de la fiscalité pour rapidement finaliser la mise en œuvre. D'ailleurs, nous y travaillons en relation avec la Soda. C'est une volonté présidentielle et les textes sont préparées, adoptées. Maintenant, on est dans la phase de la mise en œuvre. Bien entendu, c'est la douane qui est compétente pour la collecte et pour le suivre de tout cela. Ils sont en train de travailler sur ces problématiques-là. Et j'espère, comme l'a rappelé le président public, que la mise en œuvre ne tardera pas. En tout cas, nous pouvons compter sur l'engagement du ministre en charge de Félix. Toute, toute l'actualité à temps réel, à temps réel, sur Référence TV, Référence TV, la chaîne de l'innovation.